On dit que les images parlent plus que les mots. Alors Christian, c'est la première fois que tu es là parmi nous aux universités d'été. Je suis ravie de t'accueillir. Et je ne dis pas plus parce qu'on sait tous que tu es un spécialiste du prix du CO2, un des premiers paradoxes, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Myriam. L'année dernière je m'étais trompé d'université, ça peut arriver. Bon, écoutez, moi je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que lorsqu'en 1992, les 190 pays de l'époque se réunissaient pour signer la Convention sur les changements climatiques, à l'époque on n'avait qu'une vision très vague des solutions, idem en 1997 lorsqu'on discutait le protocole de Kyoto. La grande différence avec Paris, c'est qu'aujourd'hui, on a un éventail croissant de solutions qui sont portées par les villes. Et je ne vais pas refaire le discours un peu de promotion que vous avez fait, mais on sait bien que La Rochelle, mais beaucoup d'autres, sont des circonscriptions où on a développé déjà des solutions qui vont croissantes. On sait bien qu'en partie grâce à l'action de Myriam et de beaucoup d'autres, des progrès et des modèles économiques se créent basés sur non plus l'accroissement des consommations, mais sur la rationalisation et sur l'économie d'énergie, l'efficacité. On sait que dans le domaine technologique, on a des ruptures absolument fantastiques. Le croisement de la révolution du numérique, de la digitalisation plus exactement, avec l'énergie renouvelable et le photovoltaïque, crée des opportunités qu'on n'imaginait même pas il y a encore cinq ans. Et pourtant, il y a un domaine sur lequel on n'avance pas du tout, ou du moins très mal, c'est le prix du carbone. Le prix du carbone, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le prix du carbone ? Parce que j'ai encore parfois des gens qui me disent « mais alors c'est quoi ton métier, toi tu donnes de la valeur à l'air, tu vends de l'air ». Le prix du carbone, c'est tout simplement mettre dans les coûts de production une évaluation des dommages climatiques. De même que si on veut mettre, par exemple, le bon prix au diesel, il faut mettre dans le prix du litre de diesel le coût des nuisances sanitaires. Pour le prix du carbone, c'est ça que je veux dire. Et donc ça concerne le CO2, mais aussi les autres gaz à effet de serre. Depuis que les économistes réfléchissent sur les questions climatiques, ils sont à peu près d'accord sur une chose, c'est rare de noter, ils sont à peu près d'accord sur une chose, c'est que si on veut résoudre la question climatique, il faut changer les prix. On n'a pas les bons prix et il faut mettre dans les prix le coût des dommages climatiques. Après, comment il faut faire ça ? Ils ne sont plus d'accord entre eux et je ne vais surtout pas vous embêter avec ces querelles de ce contournement. Mais moi, ce que je constate en tant qu'observateur, c'est que malgré ce consensus très fort qui est aujourd'hui revéhiculé par des tas de gens, la directrice du FMI, l'OCDE et même Mme Royal qui a fini par se convertir au prix du carbone, ce qui était pour le moins inattendu, eh bien, on ne progresse pas dans la réalité. Un exemple, en août 2005, huit mois après le démarrage du système européen des quotas de CO2, le marché européen du carbone affichait un prix de 28 euros la tonne de CO2. Onze ans après, en août 2016, le prix du carbone affiche un prix moyen, je ne connais pas encore les cours des derniers jours, de 4,7 euros la tonne de CO2. Ça veut dire que, je ne vais pas prendre les détails, ça veut dire que les Européens ont renoncé à mettre en place une tarification ambitieuse du carbone. Et c'est dramatique parce que l'Europe a été longtemps considérée comme étant le lieu qui était vraiment à la pointe du combat. Alors, je vais me poser une question toute simple avec vous. Évidemment, moi, je suis économiste, donc j'ai un petit biais. Finalement, docteur, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on a besoin d'un prix du carbone ? Est-ce que les économistes ne sont pas, finalement, totalement emprisonnés par tout ce qu'ils apprennent à l'école, les prix, les valeurs ? Est-ce qu'on a besoin de mettre des prix sur tout ? Est-ce qu'on a besoin de mettre des prix sur les coûts de la nature ? Alors, je voudrais peut-être réfléchir avec vous en prenant trois exemples concrets que j'ai déjà cités en introduction pour vous faire réfléchir un peu à cette question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un prix du carbone ? Premier point, les innovations technologiques et la chute des coûts des renouvelables, et notamment la chute des coûts des solaires, qui, avec les progrès du stockage, vont en partie régler les questions d'intermittence. Est-ce qu'on a besoin d'un prix du carbone pour refaire la bascule entre les énergies renouvelables qui deviennent naturellement compétitives et les prix des fossiles ? Oui, on a besoin parce que la transition énergétique qu'il nous faut conduire. Myriam l'a rappelé, c'est une transition qui est incroyablement conditionnée par le temps. On est, en 2016, déjà à plus de 1 degré de réchauffement moyen. Plus de 1. Ça veut dire que si on veut atteindre les 1,5 auxquels vous avez fait référence, on a déjà mangé la moitié, et beaucoup plus que les deux tiers, parce que le stock de CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, il va continuer à faire réchauffer dans les années qui viennent. Donc je crois qu'on a besoin, la première raison pour laquelle on a besoin d'un prix du carbone, c'est le rythme de la transition énergétique qu'il nous faut conduire. Et cette transition énergétique, ce n'est pas uniquement, comme toutes les transitions énergétiques historiques, rajouter des nouvelles sources renouvelables aux sources existantes. C'est sortir le plus rapidement possible des fossiles. Et aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, pas le monde tel qu'on rêverait qu'il soit, quelle est la seule façon de sortir vite des fossiles ? C'est de mettre un coût additionnel au coût des fossiles en mettant le coût du dommage climatique qui sont générés par les fossiles. Et je pense que c'est une condition absolument essentielle pour avoir une transition énergétique dans laquelle on est engagé, mais une transition énergétique qui est au rythme requis pour respecter les objectifs climatiques. Deuxième point, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique. Et là, je rentre dans le précaré de Myriam et de cette université. Bien évidemment, la meilleure façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de ne pas utiliser l'énergie en réduisant les gaspillages. Mais est-ce qu'on a uniquement cette arme ? Est-ce que cette arme unique suffit à respecter les contraintes de la transition climatique ? Eh bien, à nouveau, je pense qu'il faut se poser la question des bons prix. Et un économiste très célèbre qui s'appelle Jevons, dès la fin du XIXe siècle, décrit un effet qui s'appelle l'effet rebond. L'effet rebond, et Jevons le décrit de la telle façon, au XIXe siècle, il s'adresse à des ingénieurs. Il dit, voyez, vous imaginez, parce que vous accroissez incroyablement la productivité de la transformation énergétique dans la manufacture, vous allez économiser le charbon, c'est l'inverse. Parce que les gains d'efficacité que vous faites font baisser les prix et ça va accroître les quantités que vous allez consommer. Donc je crois que la bonne façon pour coupler l'efficacité énergétique avec la transition bas carbone, c'est effectivement là aussi d'avoir un signal prix important qui va nous prémunir contre les effets rebonds. et en tant qu'économiste, toutes les observations que nous faisons sur le long terme nous montrent que les biens sur lesquels on fait les plus d'économies sont les biens qui ont un coût. Et ceci est vrai pour l'industrie comme pour les ménages, même si pour les ménages, ça peut parfois s'apparaître avec le long terme. Troisième point, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, M. Fontaine, je crois, je ne sais pas comment on prononce l'examen, Fontaine, alors, voilà. J'étais très sensible à ce que vous avez dit. C'est bien gentil d'aller sur les renouvelables, mais je fais quoi ? C'est quoi les choix que je dois faire ? C'est quoi les choix qu'on va devoir faire, effectivement, pour générer cette croissance bas carbone ? Quels sont les indicateurs qu'il faut prendre en compte pour ces choix ? Si vous êtes dans le secteur privé, là, il n'y a pas de souci. L'indicateur, il est connu dans l'économie marchande, c'est la rentabilité. Donc si vous n'avez pas le coût des dommages climatiques dans la rentabilité, vous pouvez faire toutes les grandes déclarations d'investissement socialement responsable que vous voulez. Si vous n'avez pas les bons prix, si vous faites des investissements qui ne correspondent pas aux bons prix, vous allez tout simplement être sorti du marché. Et lorsqu'on est sur des programmes de territoire, on voit bien qu'aujourd'hui, la dynamique des territoires est extrêmement importante. Pourquoi est-ce que cette dynamique est extrêmement importante ? Parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus loin en mettant en relation et en réseau des acteurs qui, souvent, du reste, ont la plus grande difficulté à travailler ensemble mais qui apportent chacun des visions différentes. Eh bien, pour cette économie d'innovation des territoires, je pense que l'une des conditions pour faire les bons choix, c'est d'avoir les bons prix. Que ces prix soient des prix qui s'expriment sur le marché ou que si on est sur des choix d'investissement public, on met effectivement dans les décisions d'investissement qu'on fait des coûts associés aux dommages climatiques associés aux pollutions, etc. Donc, pour ces trois raisons, je pense que l'une des conditions essentielles dans les années à venir pour avoir la moindre chance de respecter, non pas des engagements, car je rappelle que dans l'accord de Paris, il n'y a pour l'instant pas d'engagement. Dans l'accord de Paris, il n'y a même pas de contribution. Il y a des intentions de contribution. C'est ça qu'il faut bien voir. Et lorsqu'on aura ratifié l'accord de Paris et fait un processus qui est prévu en 2018, ces intentions de contribution, INDC, Intendent National Determine Contribution, vont devenir de vraies contributions à partir de 2018. Donc, je crois que l'un des éléments majeurs dans les années qui viennent pour pouvoir accélérer cette transition bas carbone avec les bons outils, ce sera de, parallèlement à toutes les démarches d'innovation et d'innovation volontaire, de générer, via des mécanismes qui sont à discuter, une réelle valeur collective accordée à la protection du climat. Et cette valeur collective, ça s'appelle le prix du carbone. Et donc, le grand paradoxe pour moi, c'est que, effectivement, alors qu'on progresse beaucoup sur le terrain, alors que beaucoup d'innovations sont faites, on est très en retard sur l'outil économique majeur donnant une valeur collective à nos décisions qui se situent au niveau des territoires, des entreprises ou des Etats. Merci de votre attention. Applaudissements